Bienvenue au tutoriel sur comment se créer un compte sur Amelia. Vous devez tout d'abord taper dans la barre de tâches www.amelia.com Vous allez arriver sur cette page que vous pouvez facilement mettre en français en cliquant ici. Ensuite que vous ayez ou non un compte, vous allez cliquer sur se connecter. Vous avez plusieurs options, donc vous pouvez vous connecter avec votre Facebook, avec votre compte Google ou avec votre compte Office. Si jamais vous voulez vous créer un compte avec un autre serveur, vous avez juste à cliquer ici, créer un compte. Donc on va entrer les informations sur le compte ici. Et vous vous créez un mot de passe. Facile à retenir, mais pas trop évident. Et on appuie sur Créer mon compte. Une fois que ça c'est fait, vous allez recevoir un courriel dans votre boîte courriel que vous avez choisi et vous devez confirmer votre compte. Donc, poursuivre. Et si ça le mentionne, attention votre courriel n'est pas confirmé. On va voir dans notre boîte courriel et nous avons le courriel d'activation d'Amelia. Il suffit alors de suivre les instructions. Donc, on clique sur Retour à Amélia et on est maintenant dans notre compte. Donc, vous pouvez entièrement personnaliser votre compte, soit les modes de paiement. Vous pouvez préenregistrer une carte de crédit, ce qui va faciliter vos achats. Donc, vous ajoutez une carte de crédit, vous entrez les informations et vous cliquez sur Enregistrer. Ensuite, cette carte-là va être utilisée toutes les fois. Vous pouvez ajouter des membres, par exemple pour des familles. Donc, dans l'onglet Membres, vous pouvez ajouter des personnes, téléverser les photos. Et c'est aussi dans cet onglet-là que vous allez pouvoir modifier vos informations personnelles. Donc, les prénoms, les noms, votre adresse, les coordonnées, le courriel, le numéro de téléphone, toutes ces informations-là, c'est dans l'onglet Membres. Donc, ça fait le tour de comment créer un compte. Vous pourrez ensuite recevoir des courriels des organisations avec lesquels vous faites affaire dans l'onglet Communication, voir les documents qui vous sont envoyés dans l'onglet Documents et voir les cartes de membres que vous avez avec les différentes organisations dans l'onglet Cartes de membres. Merci.